Bonjour, donc ici dans cette séquence vidéo nous allons entamer les exercices sur les listes chinées, les structures de données dynamiques en utilisant les pointeurs. Donc dans le premier exercice, nous allons voir la création d'une liste chinée. Donc ici il y a deux questions, deux programmes qu'on va réaliser. Donc dans cet exercice, il vous demande d'écrire un algorithme qui lie une suite d'entiers et crée la liste chinée correspondante dans les deux cases suivantes. Donc le premier cas, c'est que la liste doit traduire l'ordre de lecture des entiers. Dans le deuxième cas, les entiers doivent être rangés par ordre croissant. C'est-à-dire à chaque fois qu'on donne une valeur, il va la mettre dans la bonne place selon l'ordre croissant des valeurs. Donc la première chose qu'on va voir, c'est juste un exemple ici. Premièrement, la structure de données comme celle vue en cours. Donc ici nous avons une liste vers cellules. Cellules, c'est un enregistrement. Donc ici je vais faire directement le Pascal, donc vous pouvez faire l'algorithme pour vous. Donc c'est la même chose, donc il y a une correspondance. Donc ici nous avons les étapes de création de la liste. Donc on va voir, ça c'est l'ordre de lecture. Donc c'est à peu près ça. Donc on va voir les détails, comment créer. Donc le premier exemple, le premier cas qu'on va traiter, c'est ce cas-là. Le cas d'une liste chinée qui a trois valeurs, 12, moins 8, 3, avec cet ordre-là. Ça veut dire la première valeur qu'on va saisir, c'est 12, par la suite moins 8, par la suite 3. Donc pour utiliser, pour la création du liste L, on doit avoir une deuxième variable P du type liste aussi. On va voir pourquoi. C'est pour faire le suivant, pour faire le parcours. C'est-à-dire à chaque fois P, il pointe vers la dernière cellule. Donc la première chose qu'il faut faire, donc on doit lire la valeur de X, donc c'est 12 ici. Par la suite, on va tester P. C'est P égale à nil, ça veut dire qu'il ne pointe pas. On va le créer, newPi, on va réserver un espace mémoire et un maillon, une cellule. On va réserver une cellule dans la RAM. Après, on va pointer vers cette cellule. On va mettre la valeur de X dans la partie val, P.val reçoit X. Par la suite, on va faire, suivant égal nil, ça c'est par défaut normalement. Après, L reçoit P. Voilà. Donc L reçoit P, ça veut dire qu'elle pointe vers la même cellule. Donc ici, c'est la première case. Dans le cas de sinon, on va voir ce qu'il faut faire. On va faire la boucle, on va reboucler. On va donner la deuxième valeur de X, c'est moins 8. Par la suite, on va faire quoi ? On va faire newPi.suivant. Ça veut dire que le suivant, on va créer un maillon dans lequel le suivant va pointer sa maillon. Donc on va réserver un maillon dans la RAM et le P.suivant va pointer dessus. Par la suite, P va pointer vers ce maillon. P reçoit P.suivant. Voilà, ça devient l'adresse 2 ici, ce n'est pas l'adresse 1. Donc c'est la même adresse que le suivant. Et par la suite, on va mettre la valeur dans P.val. Suivant égale nil et c'est bon. Donc ici, voilà. Donc vous avez pour le moment la liste 12 et moins 8. On va refaire la boucle. L'air X, on va donner 3 par exemple. Et on revient à sinon. Pourquoi on revient à sinon ? Puisque P est différent de nil. Donc n'égale pas à nil, on va faire directement sinon. La même chose, on va créer le suivant. OK ? Et on réserve une cellule. Donc P reçoit P.suivant. Donc ça devient ici 3. Val reste 3. Ici, jusqu'ici. Et P.val reçoit X. On va mettre la valeur ici. Et par la suite, P.suivant. Ici, on s'arrête. Et donc si on enlève le pointeur de P, comme ça, on va avoir... Bien sûr, il faut faire attention ici. Il y a une boucle. Il faut faire la boucle de lecture. Donc ici, pour la boucle de lecture, on peut faire deux façons. Soit lorsqu'on donne 0, on arrête. Ou bien on donne la taille de la liste. Ça veut dire qu'on veut lire un certain nombre. Ici, la taille de la liste, c'est 3. Donc nous avons 3 valeurs. 12 moins 8, 3. Donc on donne la taille de la liste. Et on va boucler sur la taille. À la fin, on peut supprimer le lien de P. Donc on va essayer de réaliser le premier programme. Donc je crée un nouveau programme. Je l'enregistre. Je vais faire ici exo1, liste chaînée, liste, quelque chose comme ça, point passe. Donc je vais créer le programme. Donc je vais agrandir pour que ça devienne visible. Exo1, première question, quelque sorte, exo1, voilà. Use CRT, ce n'est pas obligatoire, mais on va le faire. Begin, enter, voilà. Donc je vais créer le type. Donc je peux compiler s'il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, ici il n'y a pas d'erreur. Donc à l'occasion, ici j'utilise le Free Pascal. Le My Pascal, pardon. My Pascal, c'est un éditeur qui utilise le Free Pascal en arrière, en arrière-plan. Ça veut dire, derrière, il y a le compilateur FPC. Free Pascal compiler. Donc vous pouvez le télécharger, j'ai fait une petite vidéo sur un poste concernant cet éditeur. Donc on va créer le nouveau type liste. Donc c'est quoi ? Le liste, c'est égal à quoi ? Égal à pointeur vers 6 ludes. Donc 6 ludes égale à un enregistrement. Donc à l'intérieur, nous avons la valeur. Puisque c'est une liste entière. Et nous avons le suivant. Je vais faire un minuscule ici. Donc suivant, c'est quoi ? C'est une liste. Voilà, à peu près c'est ça. Donc c'est une liste recursive. C'est une définition recursive. Je compile. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc ici, je vais faire les variables. Donc nous avons deux variables. L, P de type liste. Donc nous avons dit pour la liste de lecture. Donc pour la boucle de lecture, pardon. Donc ici, la boucle de lecture de X. On a dit qu'on va choisir un nombre, une taille, une taille d'une liste. Donc par exemple, on va déclarer ici N. C'est la taille de la liste. On va faire un message. Donner la taille de la liste à créer. Voilà. Et on va faire. Je vais faire un tout court. Read N. OK. Par la suite, on va faire une boucle sur le I. Avec I. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc ici, il faut rajouter aussi le I. Et nous avons aussi la variable X qu'il faut lire. J'ai oublié. Il faut la déclarer. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? Begin. End. Voilà. Ça, c'est la boucle de lecture. Donc à chaque fois, on va lire X ici. On va donner une valeur X. Voilà. Donc on peut faire un petit message. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut faire. Pardon, ici, c'est évident. Ce n'est pas l'algorithmique. Donc on va faire un petit message. Write. Donner. Une valeur. La valeur entière. Donner la valeur entière. Donc ici, d'ordre. D'ordre. Enfin, on va faire comme ça. On va voir après qu'est-ce qu'il y aura dans l'affichage. Donc par la suite, on va commencer. Donc on initialise P. Ce n'est pas bien d'initialiser, puisque par défaut, ils sont initialisés à nul. On va voir. Ça, ça va marcher. Donc on va faire l'algorithme. On va traduire l'algorithme ici. Donc après la lecture, on va tester est-ce que P est égal à nul. Donc F P égale nul. Donc nul, c'est un mot réservé de Pascal, qui veut dire rien, qui veut dire, il ne pointe pas. Donc dans ce cas-là, on va faire quoi ? On va réserver un espace mémoire pour le maillon, pour la cellule. On va mettre la valeur du X dans cette cellule-là. Dans le champ val. P.suivre soit nul, ce n'est pas obligatoire. Et... Oh, je vais le faire. Ce n'est pas méchant. Non, moi, ce n'est pas obligatoire. Et bien sûr, L reçoit P. Voilà. And. Donc ça, c'est dans le cas où la liste, elle est vide. Ça veut dire qu'au début, on a la liste vide. Donc on va faire ça. Donc ici, la liste est vide. La liste est vide. C'est le premier élément. OK ? Donc, c'est X, c'est le premier élément. Donc c'est le premier élément à ajouter. Très bien. Maintenant, le else, ça veut dire ici, la liste n'est pas vide. Donc c'est les autres éléments. Donc le else, donc obligatoirement, on va faire un begin pour ce else et end pour ce else. Voilà. Donc if begin end, else begin end. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi ? On va faire new. On va réserver un espace pour le pointeur suivant du P. Par la suite, P va pointer vers le suivant, vers son suivant. Voilà. Par la suite, P.val reçoit X. P.suivant reçoit nil. Et c'est bon, ici. Voilà. Ici, deux instructions, je vais les copier. Ce sera les mêmes choses. Pardon. Je vais les coller ici. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est bon. Voilà. Donc uniquement ça. Une fois qu'on termine, voilà. Donc je pense que j'ai terminé la boucle de lecture. Donc ici, c'est la boucle de lecture. Donc celle-là, c'est la boucle de lecture de X. A chaque fois, on lit une valeur X et on va l'affecter. Une fois qu'on termine, on va afficher. On va faire des sauts de ligne. Après, on va afficher un message avec un saut de ligne aussi. Donc la liste, elle, contient les entiers suivants. On va afficher. Comment parcourir ? Donc pour parcourir, il faut faire P.reçoit L. Après, on fait while. Tant que P. Différent d'une île. Do. Begin. Donc attention à la boucle de temps que. Puisque la boucle de temps que, il y a un risque de... Il y a un risque de boucle d'infini. Donc il faut faire l'incrément en quelque sorte. Comme I reçoit I plus 1 dans le cas d'un compteur I. Donc ici, dans le cas du pointeur, il faut faire toujours, il ne faut pas oublier. P reçoit suivant. C'est le parcours. C'est comme ça qu'on parcourt une liste. P reçoit L. Après, on travaille avec P. Et on va faire un affichage. Donc on va essayer d'afficher directement sur la même ligne. P. Chapeau.x.val. Et on va formater avec 5 pour faire l'espace. 5 ou bien on va faire 10. Sinon, si vous voulez, on va laisser comme ça. Et on va ajouter un espace. Voilà. Donc il va afficher la valeur plus un espace. Ça, c'est une façon. Donc je prends pile. Il n'y a pas de problème. J'exécute. Voilà. Donner la taille de la liste. Par exemple, on va donner le cas de l'exercice. Et nous allons faire la première valeur 12. La deuxième valeur moins 8. Et la troisième valeur 3. Voilà la liste qui a été saisie. OK. Donc on peut faire un autre cas. Je donne la taille de la liste 6. Je donne des valeurs aléatoires. Donc on peut améliorer l'affichage dans l'élément numéro 1. Dans l'élément numéro 2, c'est beaucoup mieux. OK. Ici. Donner. Voilà. Numéro 1, c'est beaucoup mieux. Je donne par exemple 5. Voilà. Dans le numéro 1, par exemple, je vais donner moins 8. Après 99, après 100, après 5, après 31. Voilà. Ici, il m'affiche le numéro de l'élément. Voilà. Donc c'est les éléments que nous avons lus. Voilà. Très bien. Donc ça répond à la première question. L'ordre de lecture. Donc on a créé une liste chaînée à travers, en utilisant l'ordre, en exploitant l'ordre de lecture. Ça veut dire par rapport à l'ordre de saisie des valeurs. Maintenant, pour faire la deuxième solution, avec l'ordre croissant. Donc, bien sûr, on va se baser sur la même liste. C'est la même idée. Donc, après la lecture d'une valeur x, c'est l égale à nil. Donc on va l'écrire. Donc ici, on va utiliser directement l. Voilà. On écrit le maillon. L va pointer vers le maillon. L.val reçoit x. Donc on va mettre la valeur du x. Après, suivons nil, etc. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on va relire x, moins 8. Le deuxième valeur, pardon. Ici, il faut tester les valeurs. Donc ce qu'il faut faire ici, on va déclarer notre pointeur, du pointeur P et Q. Et R aussi, on va voir le R aussi. Donc P et Q, voilà. Ils sont tous les deux nils. Donc on va faire P reçoit L. Voilà. P reçoit L. Donc il va pointer. Après, on va parler par cours. On doit parcourir le P de ta sorte que P pointe vers un dernier élément. Et en même temps, il y a une autre condition, que x, toujours, il est grand. C'est-à-dire que s'il est inférieur, on arrête. Donc quand est-ce qu'on arrête cette boucle ? On arrête cette boucle. Si P point suivant égale nil, ça veut dire que P pointe vers le dernier élément. C'est ça, cette condition. Ou bien on trouve une valeur x inférieure ou égale à la valeur. Si je trouve la valeur de x inférieure ou égale à 12, je m'arrête. Donc si vous remarquez, dans ce cas-là, on n'entre pas à la condition. Pourquoi on n'entre pas ? Premièrement, les deux conditions sont vraies. Puis le point suivant est différent de nul. Donc c'est faux. La condition, elle est fausse. Elle est fausse. Donc on doit s'arrêter. Et x moins 8, elle n'est pas supérieure à 12. Elle n'est pas supérieure à 12. Donc on doit s'arrêter. Donc l'une d'elles. Si l'une d'elles est fausse, on doit s'arrêter. Donc puisqu'on s'est arrêté, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déclarer un autre pointeur R. Donc le Q ici n'est pas utilisé. On va voir pour le test. Donc le R, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est la création du maillon. On va créer un maillon. Dans lequel on va mettre la nouvelle valeur de x. C'est moins 8. Et on va faire un test maintenant. Si Q égale à nul. Si Q égale à nul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons un seul élément dans la liste. Il y a un seul élément de la liste. Si Q est différent de nul, ça veut dire que nous avons plus d'un élément. Ça veut dire que nous avons deux, trois. Donc si x est inférieur à P.val, on remarque ici. X, x c'est moins 8, est inférieur à P.val. C'est vrai, il est inférieur. Donc on va entrer dans ce C. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Dans ce cas-là, le nouveau élément doit être le premier. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire L reçoit R. Donc R, L, il pointe vers R. Et R, point suivant, reçoit P. Donc le suivant du R ou bien du L, c'est la même chose. Il va pointer vers la cellule pointée par P, reçoit P. Ça veut dire qu'il va recevoir l'adresse 1 ici. Voilà. Et comme ça, on aura cette liste, moins 8 après 12. Donc vous remarquez, moins 8, il s'est mis en premier puisqu'il est inférieur à 12. Sinon, donc ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc on ne va rien faire. On va voir ce cas après. Donc CX, donc ici, juste avant de continuer, si par exemple, ici c'était 88, donc le L, il reste dans le premier, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut faire P.suivant, reçoit R. Donc ou bien L.suivant reçoit R. Ici, il va pointer ici. Voilà. Ici, ça devient A2. Donc L, ça devient A1. Ça reste A1. Donc comme ça. Par exemple, ici, si on avait 88, ça sera 12, 88. Donc sinon, ça veut dire quoi ici ? Sinon de Q, différent de nul, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce cas. On va revenir pour ce fragment d'algorithme. Lorsqu'on va lire la troisième valeur de X. La troisième valeur de X, c'est 3. Dans ce cas-là, donc L est différent de nul, donc il va sauter ici. P reçoit L. Donc voilà. Le L, c'est A2. Donc P, ça devient A2. Qui reçoit nul, donc ça devient nul de Q. Tant que P.suivant est différent de nul, c'est le cas. Le suivant de P, il est différent de nul. X est supérieur à P.val. Est-ce que X est supérieur à P.val ? Donc vous remarquez 3 est supérieur à moins 8. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire Q reçoit P. La condition est vraie maintenant. Q reçoit P. Voilà, ça c'est la première chose. Et P reçoit P.suivant, ça veut dire P va pointer vers le deuxième maillot qui est 12, ici. L'élément contenant 12. Voilà. Très bien. Et on doit refaire le test. Est-ce que P.suivant est égal à nul, différent de nul ? Dans ce cas, c'est faux. La condition est fausse, donc on n'entre pas dans tant que. Donc le suivant de P est égal à nul, donc il n'est pas différent de nul. Donc on quitte la boucle. Et X, la condition du X ne nous intéresse pas beaucoup puisque le premier alli est fausse. Donc on va voir. Est-ce que X supérieur à 12 n'est pas supérieur ? Donc les deux conditions sont fausses. On s'arrête. Donc on va créer un nouveau maillon pour R. Et on va mettre la valeur de X à l'intérieur dedans. Voilà, très bien. Donc on va tester. Est-ce que Q est égal à nul ? Non. On va aller à 6 et non. Donc Q n'est pas égal à nul. Maintenant, on va tester. Si X est inférieur ou égal à P.Val, est-ce que 3 est inférieur à P.Val ? 3, c'est X. P.Val, c'est 12. Oui, c'est vrai, il est inférieur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut insérer ce maillon entre les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire R point suivant reçoit P. Donc ce suivant va pointer vers P. Comme ça. Voilà. Vers la même chose que P. Ce maillon-là. est Q point suivant. Le Q point suivant reçoit R. Donc c'est quoi le Q en réalité ? Le P, c'est le dernier maillon dans lequel on est sorti de condition. Le Q, c'est le maillon qui le précède. On l'estimait. Qui le précédait avant. Donc avant, c'était comme ça. Pardon. Avant, c'était comme ça. Donc vous remarquez, le Q précède le P. Le maillon de Q précède le maillon de P. Donc pourquoi on a besoin de précédents pour si on fait une insertion comme dans ce cas, c'est une insertion. Dans le cas où ce n'est pas une insertion, on n'a pas besoin de Q. On va utiliser directement P. C'est le cas de C non. Donc il faut réviser bien ces algorithmes. Il faut ici les dérouler à la main pour comprendre. Donc voilà. Et on a terminé. Vous remarquez la liste. L, c'est moins 8. Par la suite 3. Par la suite 12. On va essayer d'implémenter cet algorithme. Donc on va utiliser une copie. On va couper le programme précédent. On va faire un enregistre-issou. Et je vais faire ici EXO1. D'accord. D'accord. Je vais faire ici EXO1. Je vais faire comme ça. 1, 1. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Je vais faire CTRL, SHIFT, S. Ici, je vais faire EXO1, 2. La deuxième question. Alors ici, c'est avec l'ordre d'écriture, l'ordre de lecture. Donc, il faut faire LP. Donc, il faut déclarer L. La liste L. Et il faut déclarer aussi la liste PQR. PQR. Je vais agrandir un peu. Voilà. Donc, pour agrandir, c'est avec CTRL et la roulette de la souris. Comme navigateur, vous pouvez zoomer et dézoomer l'écriture. Donc, voilà. Donc, ici, on va lire l'élément. OK. Donc, ici, le premier test, c'est dans le cas, la liste, elle est vide. Elle est égale à nulle. Donc, on va créer le L. L.VAL, etc. L.S. 1000. Et ça, c'est pas obligatoire. Sinon, on va faire quoi ? Dans le cas de sinon, je vais supprimer tout ça. On va faire quoi ? On va faire P reçoit L. Et Q reçoit nulle. Voilà, je pensais ça. J'ai pas fait d'erreur. Voilà. P reçoit L et Q reçoit nulle. On va faire la boucle tant que, while, P point suivant, P chapeau point suivant, différent de nulle. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le dernier maillon. On n'est pas arrivé au dernier maillon. Le P ne pointe pas vers le dernier maillon. Le dernier maillon, ou bien c'est nulle. AND est, bien sûr, toujours la valeur de X qui a été saisie, dans la boucle de saisie ici. X, il est toujours supérieur à P point VAL. J'ai oublié le chapeau. P point VAL. D'où ? Donc, avant tout, lorsque vous faites la boucle tant que, il faut toujours penser au problème de, comment il s'appelle, de boucle infinie. Il ne faut pas oublier de faire P reçoit P point suivant. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc, et qu'est-ce qu'on fait avant de faire P reçoit P fonction? On va dire à Q, tu pointes tout d'abord à P avant d'aller au suivant. Ça veut dire, Q, c'est quoi son rôle? C'est la cellule qui précède, il pointe vers la cellule qui précède la cellule de P. Donc, la cellule de Q, elle précède la cellule de P. C'est ça. Le maillon, bien la cellule. Une fois qu'on termine la boucle, il y a deux cas ici. Pardon. Il y a deux cas. Le cas où on n'est pas entré à la boucle dès le début. Donc, dans ce cas-là, Q égale à nul. If Q égale à nul. Nen. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas entré à la boucle. Donc, ici, je vais faire que minuscule. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ceci. Il faut tester aussi à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y aura un test. Est-ce que X est inférieur ou égal? On commence par l'inverse. Voilà, c'est mieux. Est-ce que X est inférieur ou égal à P, chapeau, point, val? Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Begin. And. On va faire le else aussi. Donc, on enlève le point vers Q. Donc, dans le cas où X est inférieur, ça veut dire que X va précéder le P. Donc, avant de faire le si, pardon. On crée le maillon R. J'ai oublié. Donc, j'ai déclaré le pointeur R. Donc, on va créer un maillon pour le pointeur R. Pour le R. Voilà la liste. Et on va faire R point suivant reçoit X. C'est ici qu'on enregistre la nouvelle valeur. Bien sûr, ça suivant égale nul. En réalité, ici, nul. Et R point val reçoit X. J'ai oublié de le créer. Ça, c'est le nouveau maillon. On peut le créer au début. On peut le créer après la lecture de X. Pas de problème. OK? Puisqu'à chaque fois, on le crée. Sauf dans ce cas-là. On peut créer au début. Sauf dans le cas où L égale à nul. Ce n'est pas la peine de créer. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut faire... Alors... L reçoit R. OK? L point suivant. Bien R point suivant. Ça ne dérange pas. C'est la même chose. Reçoit P. Qu'est-ce que je fais? Voilà. R point suivant. Bien L point suivant. C'est non. Voilà. Uniquement ça. Dans le cas inverse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire directement P else. Donc, il faut faire le else d'apport. Il faut faire P reçoit. P point suivant reçoit le R. Voilà. C'est à peu près précis, ça. Ou bien L point suivant reçoit R. Donc, voilà. Uniquement ça. Tout ça, c'est uniquement dans le cas où Q égale à nul. Ça veut dire quoi Q égale à nul? Dans le cas où Q égale à nul, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on est P pointe vers le premier élément. Donc, dit le premier élément. OK? C'est ça. On n'est pas entré dans la boucle tant que. Ça veut dire ça. Ça veut dire P, il reste en L. OK? Sinon, ça veut dire P, il ne pointe pas vers le premier élément. Il pointe vers un élément après le deuxième, troisième ou bien jusque le dernier. Le else, on va refaire les mêmes tests. Sauf que cette fois-ci, je vais copier ce code-là. On va faire les mêmes tests. Le else. Donc, ici, c'est P. Donc, si X est inférieur ou égal à P, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, on va faire Q point suivant pointe vers P, vers R. Et R point suivant pointe vers P. Je ne sais pas si c'est ça. R point suivant pointe vers P et Q point suivant vers P. C'est bien. Donc, on peut inverser les deux affectations. Sinon, c'est toujours P point suivant reçoit R. Voilà, j'espère bien que c'est clair. Donc, ce sera mieux de redérouler l'algorithme. Et on termine. Et une fois qu'on termine, on te recourt la liste. Donc, on va essayer de tester sur le même exemple de la diapo. Donc, je compile tout d'abord. OK. J'exécute. Il y a des erreurs. OK. Ce else-là, il faut enlever point virgule. Oui. OK. Je ne sais pas. Je donne la taille de la matrice. Je donne 12, moins 8 et 3. Donc, ça va devenir moins 8, 3 et 12. Voilà. Ici, vous remarquez, il a fait l'ordre de lecture. Donc, l'ordre croissant, pardon. Je donne un autre exemple. Je donne par exemple une taille 6. Et je donne le premier élément, par exemple, 5. Deuxième élément, c'est moins 99. Après 22. Après moins 6. Après 100. Après 110. Voilà. On va avoir l'ordre croissant. C'est moins 99. Moins 6. 5. 25. 10. 120. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, pour mieux comprendre, il faut prendre un exemple et essayer de dérouler cet algorithme. Donc, ici, je vais vous donner l'algorithme. Et vous, vous faites l'algorithme complet avec les déclarations. J'ai donné uniquement la partie traitement dans les deux cas. Et ici, j'ai fait le programme Pascal Correspondent. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez dans la partie commentaires. Vous trouvez dans la partie commentaires un lien pour télécharger le cours. Or, ce n'est pas le cours. C'est l'énoncé de l'exercice ainsi que l'explication. Avec aussi les exemples du code source. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.